Je suis là cet après-midi à la résidence du président Henri Conant-Bédier du PDCI RDA pour marquer, si vous voulez, mon adhésion à la politique de ce grand parti historique qui, déjà depuis quelques années, conduit une politique de paix et de générosité. Moi qui suis cadre au service du développement de ma région depuis 2016, pour ne pas dire bien avant, moi qui suis engagé avec mon ONG, mon organisation, l'Odab-CI, l'Observatoire pour le Développement, l'amitié et la prospérité Côte d'Ivoire aux côtés des populations du Lot d'Ibois depuis toutes ces années. Je reconnais que la lutte contre la pauvreté et l'ignorance que mes équipes et moi-même, mes parents et toutes les populations du Lot d'Ibois ont engagé, rejoint celle conduite généreusement par le président Henri Conant-Bédier et le PDCI RDA pour construire une Côte d'Ivoire prospère et dynamique. Ma place, c'est donc ici, dans cette maison, qu'est le PDCI, avec moi, toutes les personnes qui ont cru en moi depuis les années 2013-2014, et j'ai dit précisément 16, où j'ai été fait flambeau du développement de la région du Lot d'Ibois, comme vous le savez tous, toutes ces personnes, ces illustres personnalités. Je viens donc avec elles, avec eux, pour participer à l'oeuvre de construction de ce pays à travers le PDCI RDA. Cela ne veut pas dire que nos individualités vont disparaître. Nous resterons au service du développement de notre pays, de notre région. Je suis donc là pour demander au président Henri Conant-Bédier de venir au secours de ma région, le Lot d'Ibois, en donnant les hommes à ma région, en donnant le pouvoir à ma région de pouvoir contrôler son développement, de pouvoir le maîtriser face à la diversité des offres politiques. Naturellement, celle du PDCI nous paraissant être la meilleure. Nous pensons avoir été entendus par le président du parti, qui aujourd'hui nous a donné sa bénédiction. puisque nous sommes là, aux côtés de la ministre Leopoldine Kofi, qui est en charge des zones Zadi, les zones sud-ouest, centre-ouest. Elle est donc bien placée pour témoigner que le président Henri Conant-Bédier nous donne son feu vert, nous donne sa bénédiction, nous donne son parrainage pour que nous puissions rassembler le Lot d'Ibois, nous puissions rassembler le parti. Le PDC-RDA et lui donner de nouvelles couleurs, des couleurs de fraîcheur, des couleurs de victoire à nouveau. Et pour ça, je voudrais, devant la télévision du PDC-RDA, affirmer que nous irons chercher cette victoire pour la donner au président Henri Conant-Bédier et à son parti au bénéfice de la Côte d'Ivoire tout entière et primo au bénéfice de nos parents, les populations du Lot d'Ibois, Lakota, Guitry, Iré, Zikiso, Lozoa, Yokobwe, Niambezaria, Nebo, Didoko, Iré, Zego, et j'en passe pour ne pas citer tous, au Goudou, Divo commune, Divo sous préfecture, Lakota commune, Lakota sous préfecture, tous les villages, en tout cas les grands départements de Divo, je voudrais les inviter ici à me rejoindre dans la lutte que nous allons engager dès aujourd'hui. J'appelle au rassemblement du PDCRDA, mais j'appelle aussi et surtout au rassemblement de la région du Lot d'Ibois autour de notre parti, autour de notre idéal qui est celle du rassemblement de l'unité et de paix. Mais nous ajouterons la lutte contre l'ignorance et la pauvreté. Nous sommes venus saluer le président après la grande et historique rencontre du jeudi 14 juillet, il fallait que je vienne le féliciter, moi. En tant que sa vice-présidente, en tant que celle à qui il a confié les zones du centre-ouest, du sud-ouest, qui regroupent les sept régions de nos différentes zones, dont le Loguibois. Maître Zéhury a demandé à venir se mettre à la disposition du président. Le président qui est un homme de paix. Un homme de paix. Le président Henri Conant-Bézié, j'étais à l'UNESCO quand il lui a été confié la protection du prix Félix Oufouette-Boigny pour la recherche de la paix dans le monde. Il ne peut pas se dérober de cette recherche de la paix dans le monde. C'est normal qu'il veille s'investir dans la réconciliation et la paix dans notre pays. Nous sommes venus le féliciter, le remercier. Et Maître Zéhury, Paul Arnaud Bertin, décide de venir se mettre à la disposition de son papa, de son président, de son parti. Et de faire en sorte que le PDCI puisse être repositionné dans la région du Nôme-du-Bois. Et donc, bien sûr, comme c'est une région qui est à ma charge, je ne peux que le soutenir, je ne peux que saluer, je suis venu partager ça avec le président et lui confier Maître Zéhury pour qu'il puisse s'investir dans la région. Il nous a bien accueillis, nous partons ravis, nous partons rassurés comme nous avons été rassurés le jeudi 14 juillet après leur rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada